Vous avez appris dans le premier module la définition de la vitesse de réaction et aussi des concepts comme celui de l'ordre de réaction, ordre partiel, ordre global et loi de vitesse de réaction. Prenons comme exemple cette réaction de formation du phosgène, COCl2-gaze, à partir du CO-gaze et du Cl2-gaze. Alors la définition de la vitesse de réaction est donnée en bleu ici. Alors la vitesse de réaction peut être définie comme moins la dérivée de la concentration de CO par rapport au temps, et c'est aussi égal à plus la dérivée de la concentration de COCl2 par rapport au temps. Là, on complète ce qui est écrit en bleu ici par la partie en rouge. On est en train d'énoncer la loi de vitesse de la réaction. Alors selon cette loi de vitesse-là, la réaction serait du premier ordre par rapport à CO, parce que la concentration de CO ici apparaît élevée à une première puissance, et la réaction est d'ordre 3,5 par rapport à Cl2, parce que la concentration de Cl2, elle, est élevée à la puissance 3,5. Notez que cet ordre de réaction par rapport à Cl2 de 3,5 n'a rien à voir avec le coefficient technométrique de Cl2 dans l'équation technométrique que voici, qui est de 1. Alors ça, c'est un message important que j'ai donné au dernier cours, à savoir qu'il est important de bien distinguer l'ordre de réaction des coefficients technométriques. Alors, ce n'est pas toutes les réactions qui vous permettraient, qui aient une loi de vitesse, qui nous permettraient de définir un ordre de réaction. Prenons comme exemple la réaction de formation de HBr à partir de H2 et de Br2. Donc, H2 en phase gazeuse plus Br2 en phase gazeuse donne 2 HBr en phase gazeuse. Alors, encore une fois, cette première partie ici, c'est la définition de la vitesse de réaction. Elle peut s'écrire comme moins dérivé de la concentration Br2 par rapport au temps, ou bien encore, plus 1,5 fois dérivé de la concentration du produit HBr par rapport au temps. Et, voyez-vous en rouge ici, la loi de vitesse trouvée expérimentalement, car les lois de vitesse sont toujours des lois empiriques, établies expérimentalement et non pas à partir des principes premiers théoriques qu'enconques, n'est-ce pas ? Alors, cette loi de vitesse empirique, là, ne vous permet même pas de définir un ordre de réaction, étant donné que cette loi de vitesse n'est pas de la forme d'un simple monome, n'est-ce pas ? Ici, c'est égal à K, donc vitesse de réaction est égale à K fois concentration de H2 fois concentration de Br2 à la puissance 3,5. Jusque-là, s'il n'y a que juste le numérateur, vous pourrez effectivement parler d'autres réactions, mais avec le dénominateur ici, là, n'est-ce pas ? qui contient cette somme des deux concentrations de Br2 et de HBr, vous ne pourrez plus parler d'autres réactions. Donc, ça vous permet de relativiser un peu, là, le concept d'autres réactions, ce n'est pas toutes les réactions qui ont un ordre de réaction, pour lequel on peut définir un ordre de réaction. Voilà. Ça, c'est en guise de révision des concepts qu'on avait vus au premier module. Laissez-moi maintenant continuer avec d'autres concepts. Le prochain concept, les prochains concepts qui sont importants à comprendre, à saisir en cinétique chimique, c'est le concept de réaction élémentaire versus réaction complexe. Alors, qu'est-ce qu'une réaction élémentaire ? Eh bien, par définition, une réaction élémentaire est une dont l'équation stéchiométrique reflèterait, décrirait directement un événement de collision moléculaire. Alors, dans ce cas-là, il est clair que les ordres partiels, par rapport aux réactifs et aux réactifs, seulement seront égaux aux coefficients stéchiométriques. C'est le seul cas où l'on peut affirmer qu'il y a une relation entre ordre partiel de réactifs et coefficients stéchiométriques de ces réactifs-là dans l'équation de la réaction. Et dans ce cas aussi, on peut définir le concept de molécularité, qui est le nombre total de molécules impliquées dans la réaction vue comme collision moléculaire. Et cette molécularité est donc égale à la somme des ordres partiels qui sont aussi égaux aux coefficients stéchiométriques. En d'autres termes, la molécularité est l'ordre total et ne peut être invoqué, le concept de molécularité ne peut être invoqué que pour des réactions élémentaires. Comme exemple, prenons la réaction de recombinaison de radicaux méthyl ici pour former de l'éthane en phase gazeuse. Alors les radicaux, vous savez qu'ils sont très réactifs, c'est-à-dire qu'ils se recombinent très rapidement pour former des espèces stars. Dans ce cas-ci, c'est C2H16. Alors la vitesse de réaction définie par ça ou bien ça serait nécessairement une vitesse, une loi de vitesse du second ordre parce que cette réaction est élémentaire. On a vraiment une collision en phase gazeuse entre radicaux méthyl qui se rencontrent et se recombinée très rapidement, très facilement pour former du C2H16. C'est un acte élémentaire. Et donc, la vitesse de cette réaction-là serait proportionnelle au nombre de collisions par unité de temps. Et ce nombre de collisions par unité de temps qu'on verra tout de suite dans la prochaine diapositive, à la prochaine diapositive, serait proportionnel à la concentration de chaque réactif ici, CH3H1. Donc, ce serait proportionnel à la concentration du radicaux méthyl au carré. Alors, on peut comprendre ça facilement en faisant appel au modèle de collision bimoléculaire que voici. Alors, ce genre d'image dérive un peu de ce que vous avez vu quand on étudiait les gaz, collision de molécules de gaz sur une surface. Ici, on parlerait de collision de molécules entre elles-mêmes. Donc, imaginons que dans le gaz, en phase gazeuse, vous avez des molécules de A, représentées par ces boules rouges ici, et les molécules de B. Imaginons une molécule B placée dans l'espace 1, ce point-là, et les molécules de A s'approchant de cette molécule B avec une certaine vitesse orientée le long de cette direction, par exemple, cette vitesse étant la vitesse de vol, de translation de ces molécules A vers la molécule B, qui est dans cette direction. Alors, le nombre de collisions qu'on peut avoir par unité de temps peut être analysé comme on l'avait fait pour le nombre de collisions de molécules sur une surface en phase gazeuse. Ici, cette surface, c'est la surface présentée, la surface de ce disque-là, appelée disque de collision présentée par la molécule 2B, et qui est définie par la somme des rayons des deux sphères, la sphère représentant la molécule B et la sphère représentant la molécule A. Car si le centre de la molécule A est à l'extérieur de ce cylindre, donc, sort complètement de ce cylindre, ici, on présente une molécule qui est exactement à la frontière. Donc, cette molécule A est à la limite de pouvoir entrer en collision avec cette molécule B. Mais si la molécule est complètement à l'extérieur, donc le centre est juste à l'extérieur ici, elle aurait manqué, la molécule B, quand elle s'en va dans cette direction-là, vers la molécule B. Donc, une molécule à l'intérieur de ce cylindre-là, appelée cylindre de collision, serait amenée, à un moment donné, à entrer en collision avec la molécule B. Voilà. Et on peut utiliser exactement les mêmes considérations qu'en théorie cinétique de gaz pour calculer le nombre de collisions A à B par unité de temps, qui est là simplement la fréquence de collision, là, en calculant le nombre de molécules dans ce cylindre, défini par la vitesse, fois un lave de temps qui est une seconde, par exemple, et défini aussi par ce disque-là. Voilà. Et ça, c'est ce volume-là. Et vous voyez bien que cette collision dépend du nombre de molécules 1 dans ce volume-là. Donc, ça dépend de la concentration de 1. C'est proportionnel à la concentration de 1. Mais évidemment, ça dépend aussi, c'est proportionnel aussi, à la concentration de molécules B, parce qu'il en faut bien des molécules B, n'est-ce pas, dans l'espace, par exemple, placé ici pour avoir une collision de ce type-là. Donc, par conséquent, la fréquence de collision est proportionnelle à la concentration de 1 fois la concentration de B. et ce qui implique que, en imaginant que chaque collision peut amener, à chaque fois qu'on a une collision, on aurait réaction pour donner un produit, à ce moment-là, la vitesse de réaction ne sert à rien d'autre que cette fréquence de collision divisée par le nombre d'avocatros. Et ça nous donne la vitesse de réaction qui est donc donnée par une formule comme ça, dans laquelle on voit bien que la concentration de 1 est élevée à une première puissance, et celle de B à une première puissance. En d'autres termes, si la réaction A plus B dans le P est élémentaire, c'est-à-dire que cette équation stéchiométrique des notes vraiment, décrite vraiment, représente une collision bimoléculaire entre A et B comme présentée ici, eh bien forcément la vitesse de réaction serait du premier ordre par rapport à A et premier ordre par rapport à B. Et on identifie d'office aussi que la quantité d'avocatros qui se trouve avant ici, ce n'est rien d'autre que ça joue le rôle donc d'une constante de vitesse. Ça, c'est dans le cas où chaque collision puisse amener à une réaction comme ça. En réalité, ce n'est pas toutes les collisions 1 et B, 1 plus B, qui peuvent donner lieu à une réaction. En d'autres termes, la vitesse de réaction, ou bien la constante de vitesse de réaction, n'est pas tout simplement donnée par le facteur là, dans le comptage du nombre de collisions par unité de temps qui définit une constante de vitesse idéale appelée constante de vitesse maximale, qui ne s'obtiendrait que si on suppose qu'à chaque fois qu'une molécule B rencontre une molécule A ou bien une molécule A rencontre une molécule B, eh bien, cette collision donnerait nécessairement et forcément à la formation du produit, à une réaction. Alors, pour corriger ça, on doit introduire deux facteurs. un premier facteur, ce facteur exponentiel-là, représente une sélection au niveau de l'énergie de collision. Quand un rencontre la molécule B, lors de cette collision, il faudrait que l'énergie cinétique du mouvement relatif du molécule vers l'autre soit supérieure à une certaine barrière, appelée barrière d'activation, et cette contrainte-là, cette condition, est représentée par un facteur exponentiel comme ceci, exponentiel de moins bêta fois l'énergie d'activation, où bêta est égale à 1 sur kt, ou bien encore 1 sur rt, si l'énergie d'activation est exprimée comme une quantité molaire, une énergie molaire. En plus de ça, généralement, il y a un autre facteur qui s'appelle facteur stérique, ou bien facteur de sélection stérique, qui, dont la signification physique, est de dire que, parmi les paires de collision 1 plus b, seule celle qui présente une stéréo-chimie, une certaine contrainte géométrique favorable puisse donner lieu à la réaction. Voilà. Tout ce facteur devant l'exponentiel s'appelle le facteur pré-exponentiel et la forme de la constante de vitesse d'une réaction simple comme ça, vu qu'en fonction de la température, est appelée la loi d'Ari-Nuis. Que représente l'énergie d'activation ? Eh bien, la prochaine diapositive vous donne une idée de ça. Alors, imaginez que vous avez des réactifs à clair et qui s'en vont vers la région des produits et les produits aussi, donc, dans l'autre direction, dans d'autres termes, qu'on aurait une collision. Alors, pour que la collision puisse amener une réaction, il faut que l'énergie du système soit supérieure à cette barrière d'activation qui se trouve le long de cette réaction appelée, cette coordonnée appelée coordonnée réactionnelle. Alors, ce qu'on montre ici, c'est l'énergie potentielle du système collisionnel, de ce côté c'est le côté réactif, de l'autre côté c'est le côté produit, et c'est une énergie qui varie avec le mouvement ou bien la position relative réactif produit, des deux pertes de collision A et B par exemple, donc ça dépend de cette coordonnée là, appelée coordonnée réactionnelle. Ça atteint un maximum, et à ce maximum là, vous avez ce qu'on appelle l'état de transition où, s'il y a un petit minimum en haut là, ça s'appelle plutôt complexe activé. J'aimerais bien pouvoir vous expliquer ces courbes-là qui représentent des choses plus détaillées que, moins schématiques que ça, et qui s'obtient d'ailleurs, peuvent s'obtenir par calculs quantos chimiques, calculs de structure électronique représentant le système réactionnel ici, A plus B, C, qui peut donner B plus AC par exemple. Alors, dans cette direction-là, c'est la coordonnée R, A, B, pour que le système triatomique A, B, C, donc quand R, A, B est très grand, ça veut dire que A est très éloigné de B, en d'autres termes, vous avez la 1, A, qui, plus la molécule B, C, la molécule B, C ayant une structure qui est définie par ce puits de potentiel ici, et quand R diminue, ça veut dire que A s'approche de B pour arriver à un moment donné à un point sel sur cette surface d'énergie potentielle ici, ce point sel, correspond à cet état de transition, c'est un maximum le long de la coordonnée réactionnelle qui est représentée en rouge ici, la courbe en C, indiquée par C, voilà, et quand le système continue, ce chemin réactionnel, il s'en irait vers les produits, n'est-ce pas, qui seraient du, AB plus C, par exemple, avec A qui vient remplacer C dans la molécule diatomique pour former finalement du AB ici, et plus C qui est libéré. Voilà, donc l'énergie d'activation, c'est quoi ? c'est la différence entre l'énergie du réactif et le maximum de cette barrière-là. Voilà, c'est tout ce que je voudrais vous dire à propos des réactions élémentaires, donc rappelons-nous un peu, donc les réactions élémentaires est une dont l'équation stéchiométrique représente un événement de collision moléculaire et pour réaction, les autres partiels par rapport aux réactifs et aux réactifs seulement doivent être égaux aux coefficients stéchiométriques de ces réactifs-là et les autres partiels par rapport aux produits doivent être zéro, ce n'est pas écrit ici. L'ordre total définit la molécularité et on ne peut parler de molécularité que pour des réactions élémentaires. Par opposition, on parle de réaction complexe quand, au lieu d'avoir une équation stéchiométrique qui représente en soi un événement de collision moléculaire qui reflète un événement de collision moléculaire, eh bien, en fait, cette équation-là découle d'une séquence de réaction élémentaire qu'on appelle mécanisme de réaction. Alors, dans ce cas-là, les ordres partiels sont différents des coefficients téchiométriques et le concept de molécularité devient non-applicable. Donc, il faut faire attention quand vous parlez de molécularité. Voici un exemple de réaction non-élémentaire. Cette réaction, vous l'avez vu tout à l'heure, la formation du faux chêne à partir de CO et CL2. La loi de vitesse l'indique bien que c'est une réaction non-élémentaire, n'est-ce pas, puisque le coefficient stéchiométrique de CL2 étant de 1, l'ordre de réaction par rapport à CL2 de 3,5 qui est différent de ce coefficient stéchiométrique indique déjà que la réaction est non-élémentaire. Alors, pour cette réaction non-élémentaire, on a proposé le mécanisme de réaction suivante dans lequel vous avez tout d'abord une molécule de CN2 qui se dissocie en deux radicaux, deux atomes CL en phase gazeuse avec recombinaison possible. Mais, c'est surtout la réaction dans ce sens-là qui importe, c'est-à-dire que un des atomes CL, un des radicaux CL, peut ensuite venir se greffer à une molécule de CO pour donner une molécule transitoire CO-CL, une espèce transitoire CO-CL en phase gazeuse. Et, ensuite, cette espèce transitoire à son tour peut entrer en collision avec une molécule CL2 pour donner finalement du CL2, du CO-CL2 je m'excuse, du fossène avec libération d'un radical CL et ça continuerait à tourner la taille. Autant qu'on a des radicaux de CL, cette collision entre CO et CL pourrait continuer à donner du CO-CL qui à son tour peut reformer encore des collisions avec du CL2 le produit final CO-CL2. Voilà. Donc, vous voyez bien que cette loi de vitesse, pour l'expliquer, on a dû proposer, employer toute une séquence de réaction élémentaire, cette réaction-là de décomposition de CL2, dissociation de CL2 en atome CL est élémentaire, ça est clairement une collision entre un radical et une molécule CO, donc c'est une réaction élémentaire et cette dernière réaction est aussi proposée comme réaction élémentaire, premier entre par rapport à CO, premier entre par rapport à CL2. Je passe maintenant à un autre sujet. il s'agit de la question de méthode expérimentale pour déterminer la vitesse de réaction. Alors, essentiellement, il y a plusieurs méthodes classiques pour des réactions en phase gazeuse, la méthode classique et de réaliser cette réaction-là dans un ballon incompressible, donc à volume constante, n'est-ce pas, et muni d'un manomètre qui nous permet de mesurer la pression totale qui varie dans le temps et à partir de là déterminer les pressions partielles, c'est-à-dire les concentrations des différentes espèces réactives et produits. Laissez-moi peut-être vous montrer ça tout de suite pour revenir ensuite à cette diapositive-là. Réaction en phase gazeuse entre deux molécules de NOBR qui donnent 2NO plus BR2 en phase gazeuse. Voilà. Alors imaginons qu'au temps T égale à zéro, on part d'une certaine quantité de réactifs purs juste N mol de NOBR qu'on met dans un ballon incompressible, il n'y a pas de NO ni de BR2 à ce moment-là, et donc que la pression initiale s'est égale à ceci selon la loi des gaz parfaits en supposant que tous les gaz sont parfaits à un moment intérieur donc T supérieur à zéro. Supposons qu'on a formation de cette quantité si de BR2 eh bien on aurait par stéchiométrie deux fois cette quantité de NO de fi de mol de NO et donc on aurait une diminution de la concentration de NOBR par la même quantité moins deux fois ce legré d'avancement de sorte que le nombre de mol de NOBR à la fin c'est N nombre initial moins ça et si vous faites la somme de ces quantités là de ces nombres de mol de gaz n'est-ce pas N moins 2 si plus 2 si donc 2 si s'en va plus ça plus si si donc le nombre en soustrayant P de P0 le facteur nRT sur V va s'annuler et il resterait juste si si Rt sur V ok donc la quantité de BR2 c'est-à-dire la pression partielle de BR2 qui est si fois RT sur V est donc égale à P moins P0 comme la concentration de NO est égale à la concentration deux fois à la concentration de BR2 formée la pression partielle de NO c'est deux fois ça et cette quantité qui correspond à cette pression partielle apparaît ici nous permet ensuite de calculer la pression partielle de NO BR à tout temps N est relié à P0 2C est relié à 2P moins P0 donc en combinant ça vous voyez qu'on obtient P0 plus 2P0 ça fait 3P0 et moins 2P ici voilà et la vitesse de réaction exprimée en termes de la pression 1 sur RT fois dérivé de la pression totale par rapport à T parce que c'est la même chose que ceci voilà donc ça illustre ce que je venais de mentionner ici la méthode qu'on utilise généralement pour suivre une réaction purement en phase gazeuse là et ça c'est une méthode physique puisque ça consiste à la mesure de la pression totale en utilisant un manomètre qui est une propriété physique du système une autre méthode consiste à faire un titrage donc c'est une méthode chimique par exemple pour la réaction en phase aqueuse entre les agnons S de O8 de moins et I moins pour donner du S O4 de moins plus I3 moins on peut suivre la couleur bleue qui vient de I moins ici avec un certain éducateur tout ça et la disparition de cette couleur nous permet de suivre cette réaction par exemple donc ça c'est un exemple de méthode chimique alors on peut aussi utiliser une méthode une autre méthode physique qui est de la volumétrie par exemple dans la réaction de décomposition du peroxyde d'hydrogène pour donner H de O et avec dégagement d'oxygène on peut suivre la réaction soit en titrant du peroxyde d'hydrogène avec par exemple du permanganate de potassium ou bien encore on peut suivre le volume d'oxygène libéré dans la réaction de la façon suivante donc ça c'est une méthode volumétrique où l'on mesure le volume de gaz O2 dégagé dans cette réaction là ou bien la pression c'est la même chose qui est utilisée même méthode qui est utilisée ici pour la réaction pour étudier cette réaction de décomposition de N2O5 pour donner 2NO2 en solution et avec libération d'une molle d'oxygène gazeux donc on suit la quantité d'oxygène libérée dans cette réaction par cette mesure volumétrique du volume d'oxygène on peut aussi suivre une réaction chimique par une autre méthode physique la spectrophotométrie je crois que la figure ici c'est plutôt pour illustrer la mesure par spectrophotométrie plutôt que par titration prenons comme exemple la réaction que j'avais mentionnée tout à l'heure et qu'on avait vue dans le module précédent la réaction de décomposition du pair oxydhydrogène que voici 2H2O2 en phase aqueuse donne 2H2O plus O2 gazeux elle peut être suivie soit en mesurant le volume ou la pression de gaz dégagée comme j'avais montré tout à l'heure ça c'est un dispositif pour mesurer la pression de gaz dégagée tout à l'heure je vous ai montré une autre image permettant de vous montrant comment on peut mesurer là aussi c'est le volume de gaz non c'est toujours la pression de gaz libéré ou bien encore on peut titrer le pair oxydhydrogène au permanganate de potassium ça c'est une méthode chimique alors les résultats que je vais vous montrer viennent d'une telle mesure je crois que c'est par titrage qu'on avait obtenu ces résultats là dans ce tableau à cette colonne vous voyez le temps en secondes là à cette colonne c'est la concentration instantanée de pair oxydhydrogène en mol par litre correspondant à différents temps ces données ont été portées graphiquement sur cette image là et ensuite on l'avait traité ces données là pour donner ceci donc si on porte au lieu de la concentration de H2O2 telle qu'elle en fonction du temps ce qui est fait tout à l'heure on le met on prend plutôt son logarithme ici c'est le logarithme néperien de cette concentration divisée par une molle voilà et on porte ce logarithme en fonction du temps ça c'est le temps ce temps là et bien on trouve une roi alors vous allez voir plus tard que ça c'est la signature d'une réaction d'ordre 1 c'est la signature graphique d'une réaction d'ordre 1 quand vous portez le log de la concentration d'un réactif en fonction du temps et vous trouvez que ça donne une belle droite comme ça et bien ça indique que votre réaction est du premier entre par rapport à ce réactif là voilà donc cette étude là avait donné comme conclusion que la vitesse de réaction est du premier entre par rapport à H2O2 n'est-ce pas puisque la signature graphique de tantôt l'affirme que la réaction est du premier ordre par rapport à ce réactif là et à partir du même graphique en utilisant ce qu'on va apprendre plus tard là que la pente de cette droite devrait être égale à moins deux fois la de le coefficient ça vient du coefficient téquimétrique voici deux fois la constante vitesse de cette réaction on conclut que la réaction suit une loi de vitesse comme ça très simple loi de vitesse du premier ordre par rapport à H2O2 avec constante vitesse qu'on peut déterminer à partir de la pente du graphique dans la figure précédente et ça nous a donné k égale à 3,65 10 à la moins 4 déterminer 1 2 Sous-titrage FR ?